Pour vous, le syndicalisme joue le rôle de liant entre les acteurs dans un système économique. Quels sont ses atouts pour jouer ce rôle ? Le rôle de l'AFDSA du Finistère a toujours été de défendre les producteurs, et quelle que soit leur production, leur système de production et leur localisation. Donc le parallélisme avec les organisations économiques, quelles qu'elles soient, est grand, et les relations aussi, puisque le syndicalisme est là pour apporter une vision aux organisations économiques, une vision plus horizontale que chacune peut avoir à son niveau, et apporter aussi des hommes formés, donc des hommes qui ont concouru et participé à la vie syndicale de terrain, donc qui ont une vision collective et qui apportent à l'organisation collective aussi cette vision collective, donc de façon à défendre toujours le revenu des agriculteurs, la place des agriculteurs, et leur organisation aussi intrinsèquement. Donc cette vision est importante, cette élévation du débat aussi. Nous avons récemment eu occasion de réunir l'ensemble des organisations du département sur un sujet de la future politique agricole commune, où justement notre regard le plus horizontal permet à tout un chacun de trouver aussi ses marques sur des sujets qui dépassent une production ou l'autre, mais qui concernent tous les agriculteurs et notamment tous nos adhérents. Marc, pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qui a permis à l'AOP Serafel de permettre un revenu décent aux producteurs ? La base, le point de départ, c'est la défense collective d'un prix payé producteur. Quand il y a 50 ans ou 60 ans, chaque producteur était à la mainmise d'un négociant, et voilà, chacun négociait, chaque producteur négociait avec un négociant le prix, et les négociants savaient faire, il suffisait d'attendre la journée. Pour éviter que le producteur rentre avec à la maison, on lui mettait le prix, et il partait, évidemment c'était validé. Donc aujourd'hui, notre organisation permet de défendre collectivement un prix, tout simplement parce que nous faisons de la concentration des volumes, nous concentrons des volumes, nous aujourd'hui mettons en marché l'ensemble de ces volumes, donc nous confrontons l'offre et la demande tous les jours, donc nous sommes réellement au cœur du marché, et nous apportons également une garantie de paiement, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et quand on parle de marché, quand on parle de gestion de marché, à travers une organisation collective telle que la nôtre, nous sommes capables aujourd'hui de retirer du marché certains volumes, parce que 1% de trop en volume, c'est tout de suite 5% ou 10% de prix en moins, ou parfois 50%, donc aujourd'hui parfois il suffit de retirer un peu, alors on peut le retirer de différentes façons, mais la façon la plus simple que nous on a trouvée, c'est notamment de les orienter vers tout ce que nous on appelle la transformation, donc nous avons des contrats avec des industriels, qui nous permettent à certains moments de retirer des volumes, donc sur le cadran, le fait de retirer des volumes, ça fait remonter les prix. Donc voilà un principe de base pour essayer d'avoir la meilleure énumération pour les producteurs. Thierry, comment inclure les agriculteurs dans un système coopératif qui garantisse un équilibre entre collectif et réussite individuelle ? Donc la réussite individuelle et la réussite collective, c'est la même chose, la réussite collective c'est une somme de réussite individuelle, donc le collectif c'est ce qui nous permet de donner de la valeur à nos produits, parce qu'une fois fait le regroupement de l'offre, c'est ce qui les rend incontournables et donc c'est ce qui leur donne de la valeur. Donc à la FDSE du Finistère, nous n'avons de cesse que d'informer et de former nos adhérents pour leur faire comprendre ce système de production, enfin ce système d'organisation, parce qu'il implique des règles, une discipline qui n'est pas naturelle, mais qui apporte un bénéfice. Les valeurs collectives sont des valeurs extrêmement importantes pour nous, que nous défendons au quotidien. Jean-Alain, Marc, Thierry, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada